En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sortit vers 9h, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. À cela, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3h, et fit de même. Vers 5h, il sortit encore. Il en trouva d'autres qui étaient là, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous resté là toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5h s'avancèrent, ils reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand on va le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Cela, les derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur ? » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier, autant qu'à toi n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais, parce que moi je suis bon ? » « C'est ainsi que les derniers seront premiers, et que les premiers seront derniers. » Ça me fait penser à ces enfants qui quelquefois reçoivent en cadeau à Noël, les parents leur enjetaient une petite calculette perfectionnée avec toutes sortes de fonctions, vous savez, pour calculer toutes sortes de choses, des divisions, multiplications, sinus, cosinus, tout ce qu'on veut, une calculette. Et s'il y a bien un objet qui ne doit pas se trouver au ciel, c'est bien celui-là, la calculette. Parce que, vous avez remarqué dans l'Évangile, Dieu ne fait pas de calcul. Et il se met d'accord avec nous, d'accord pour que nous recevions vraiment tout ce qu'il veut nous donner en surabondance. Mais voilà, il ne calcule pas, et il ne va pas donner à celui qui a travaillé cinq heures, cinq fois une pièce d'un denier, et à celui qui n'a travaillé qu'une heure, une seule pièce. Non, ça marche autrement. Mais vous savez, on a du mal avec cette histoire de gratuité. On a du mal pour nous-mêmes, et puis on a du mal par rapport à la façon dont nous regardons Dieu lui-même. On a du mal par rapport à nous-mêmes, parce que, au fond, même les enfants dès le plus jeune âge, quand, par exemple, dans la famille, on s'organise pour faire un tour, toi tu mets le couvert le lundi, toi le mardi, toi le mercredi, il y en a toujours un pour se défiler, pour dire, mais moi je l'ai fait hier, je ne vois pas pourquoi je dois avoir un. Et donc, voilà, une espèce de mentalité où je veux bien ça, mais pas plus, puis une fois seulement, puis il ne vient pas m'enquiquiner, mais qui te demande comme une répétition. Il y a une sorte de façon de mesurer le don qu'on fait, et les mamans ont beaucoup de mal avec ça, quelquefois, elles font des confidences, en disant, mais qu'est-ce que je peux avoir du mal à faire comprendre à mes enfants qu'il faut essayer, mais de donner plus, et puis sans rouspéter tout le temps, sans être grognon, comme on le fait. Et puis on a du mal aussi par rapport à notre image de Dieu, parce qu'on a une idée du jugement de Dieu, précisément, qui est fonction de ce que nous aurons fait. On arrive devant Dieu avec ce que nous avons fait. Alors tu comprends, moi je suis allé à la messe tous les dimanches, et puis moi j'ai fait ça à la paroisse, je me suis engagé, je ne sais pas quoi, moi dans l'équipe sépulture, dans l'équipe de liturgie, j'ai fait tout ça pour toi. Et puis il y a ceux qui disent, ben moi j'ai rien fait, non j'ai vraiment, c'est un peu comme ce qu'il a dit ici, pourquoi est-ce de rester là toute la journée, sans rien faire ? Ben non j'étais baptisé, mais pour l'Église, ben j'ai rien fait. Pour toi, j'ai rien fait, Seigneur. Bon, alors, enfin, ceci dit, si vous n'avez encore rien fait, il est temps de se rattraper, et on peut vous fournir quelques possibilités dans la paroisse. Mais, vous voyez qu'au fond, Dieu ne raisonne pas comme ça, et il se montre d'une prodigalité, d'une largesse, se donnant tout entier à chaque fois, et donc à celui qui a accepté de répondre à son appel, même si c'est au dernier moment, il donne autant qu'au premier qui a été fidèle toute sa vie, etc. C'est pour nous tout à fait mystérieux, mais ça bouscule complètement nos façons de penser par rapport à Dieu. On a beaucoup de mal avec ça, de penser que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il dépasse les clivages du don qui est fait avec poids et mesure. Et avec un thermomètre permettant de savoir exactement ce qu'il faut donner, mais pas plus. Vous avez costé dans la bonne cage, je vais vous donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Et il nous appelle à donner sans compter, parce que lui-même donne sans compter. Et il va avoir des paroles dans les évangiles où il dira « Dieu fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes ». Voilà. Il ne fait pas de distinction entre les gens pour dire « Il n'y a que ceux qui sont justes à mes yeux qui vont pouvoir se faire dorer au soleil ». « Vas-tu regarder d'un œil mauvais parce que moi, je suis bon ». C'est la chute de la parabole. Et même, il y a pire. Jésus va jusqu'à dire « Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers ». C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prétention à avoir devant Dieu. Voilà. Devant Dieu, on est pauvre, on a les mains vides. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait cette expression « Quand j'arriverai devant Dieu, je serai les mains vides ». Malgré tout ce qu'elle a pu vivre comme amour de Jésus tout au long de sa vie, les mains vides. Nous ne pouvons pas prétendre à quoi que ce soit nous permettant de mettre la main sur Dieu. Voilà. Peut-être retenons cette parabole. Acceptons de changer nos points de vue. Comme il est dit dans la première lecture, n'est-ce pas ? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Malgré tout.